Si les bleus de Didier Deschamps ont débuté leur Euro 2024 par un court mais précieux succès face à l'Autriche 1 à 0, lundi soir à Düsseldorf, les trois points de la victoire ont été acquis non sans mal. Outre Kylian Mbappé qui s'est fracturé le nez à la suite d'un contact aérien avec le Lançois-Dençois, Antoine Griezmann a lui aussi quitté la pelouse avec quelques bobos. Victime d'un coup d'épaule dans le dos de la part de Maximilian Robert en début de seconde période. L'attaquant de l'Atletico Madrid a violemment percuté un panneau publicitaire. Légèrement ouvert au niveau de la tête, Griezmann a immédiatement été pris en charge par le staff médical tricolore, qui lui a mis un bandage. Dans la foulée, Griezmann a été victime d'une torsion du genou après un nouveau contact avec un Autrichien. Fort heureusement pour les bleus, le vice-capitaine de la sélection n'est pas sérieusement touché. D'après les informations de RMC Sport, l'ancien Barcelonais pourra bel et bien tenir sa place contre les Pays-Bas, vendredi soir 21h. Pas d'inquiétude non plus pour Olivier Giroud. Lui aussi légèrement touché en fin de match. Le futur attaquant du Los Angeles FC ne souffre que d'une légère inflammation de l'adducteur, toujours selon le média sportif. Le meilleur buteur de l'histoire des bleus devrait ainsi pouvoir reprendre l'entraînement mercredi.